Donc, les deux valeurs de coopération par rapport à nos scénarios. En premier, on a la valeur de la solidarité qui est importante, puisque pour terminer un projet dans une entreprise, il faut impérativement unir ses forces afin d'y parvenir. Dans ce scénario, par exemple, le patron utilise la solidarité vers la fin de la deuxième scène, afin qu'Alex et toute l'équipe trouvent le suspect. En deuxième, on a la confiance qui est importante, puisque le patron doit avoir confiance en ses employés, afin qu'ils fassent le travail demandé et qu'ils ne veulent pas faire des mauvais coups à leurs environnements de travail. Dans ce scénario, par exemple, le patron a utilisé de la confiance dans la deuxième scène, lorsque Alex peut compter sur lui pour des informations à propos du vol. Arrêtez-vous ça! Sous-titrage Société Radio-Canada Ouaii... Écoute, Alex, je lui ai l'obligation de te faire venir ici. On a été témoin d'un vol d'ordinateur. Je me sentais dans l'obligation de t'en parler. On croit que le vol a été commis par à nos employés. Ah, c'est mon employeur de toute façon pour donner nos ordis, son temps à passer d'un, son lent, son poche... C'est pas des jokes, Alex. C'est pas un sujet à faire des blagues. Écoute-moi, Alex, si c'est pour des répliques comme telles, je peux faire venir un humoriste ou quelqu'un d'autre pour m'informer dans l'affaire. Oh! T'es en train de me virer, là? Écoute, tu me changes ce comportement-là sur le champ, OK? Oh! Connais-tu des informations sur ce cas? Ouais, j'ai entendu dire, sans dire pour moi, avec mes collègues qui ont l'employé... C'est qui déjà? Qui restait plus longtemps au bureau ces derniers temps? Je sais c'est qui, mais... Yard, tu vas aller lui parler. Tu vas l'amener dans mon bureau. Yard, j'ai besoin d'y parler. Ben voyons, là! En plus, la grosse charge de travail que tu me donnes ces temps-ci, tu me demandes de régler tes petits problèmes d'entreprise. Non mais là, là, là! Calme-toi, là! Tu veux pas faire ta job? Regarde, la porte est juste là, OK? T'as juste à prendre tes affaires et partir. Ça réglerait une partie du problème. Bon, qu'est-ce que tu disais déjà? Laisse tomber, là! Bon, c'était qui l'employé que tu me parlais tantôt? Euh, je pense que c'est bien ça, hein? C'est le dernier temps? Je sais pas, il semble qu'on t'arrête, nerveux, chenus. J'essaie d'en parler, il m'en parle pas. Deux à dire, oui. C'est vrai, j'ai le soupçon depuis quelque temps, lui. Ce serait son genre de faire ça? Ouais, je vois pas vraiment votre travail, c'est vraiment dur à dire. C'est sûrement lui, peut-être. C'est trop dur à déterminer. Boss, j'ai vraiment un sujet urgent à te parler, mais j'ai besoin de ta réponse tout de suite. C'est une discussion privée! C'est quoi la job, là? Hey, Léo! Hey, Big, c'est à moi, Min! Yeah! That's it! Allez, c'est à moi, Min! C'est à moi, ça! C'est à moi, ça! Ce comportement m'est étrange. Êtes-vous complice? Oh non, non, on est juste bachum, là. On est voisins. Bon, si c'est comme ça, je vais rencontrer Vincent plus tard avant la journée à mon bureau. Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée! Bon matin, Ilef! Salut, Elif! Ça va bien? Oui, toi? Ouais, ça va bien? Oui, ça va bien, oui! Ouf! La température est vraiment basse ces temps-ci! Ouais, c'est vrai qu'il fait froid dehors. Écoute, j'avais à te parler. Un sujet assez délico. Qu'est-ce que se passe-t-il, Ilef? Écoute, nous avons été témoins d'un vol d'ordinateur. C'est pas quelque chose qui arrive souvent ici. On pense que l'acte a été commis par un de nos employés. Je me sentais dans l'obligation de t'en parler. Ah, c'est terrible, ça! Vous pouvez compter sur moi dans cette situation. Vous êtes l'employé en lequel je fais le plus confiance. Et je veux simplement que vous me dites ce que vous savez sur cette affaire. Sais-tu passer quelque chose d'inhabituel dans cette équipe? Quelque chose d'étrange dont vous pouvez me parler? Hum, il me semble qu'il y a un employé qui finit plus tard au bureau ces temps-ci. Ouais, c'est bizarre, ça. Je permets au monde de rester tard le soir pour finir leur essai utilisateur. Mais l'équipe n'est pas sous pression. Ça pourrait être qui, tu penses? Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois qu'il s'agirait de Vincent. Ces derniers temps, il semble pas vraiment prendre le travail au sérieux. Que veux-tu dire par ne prendre pas ça au sérieux? Ces derniers jours, il ne me communique pas beaucoup avec l'équipe. Personnellement, je trouve qu'il a l'air très nerveux et contrarié. Il me semble qu'il n'est pas nécessaire de vous dire que vous faites tous partie de la même équipe. C'est votre devoir de bâtir un climat propice au travail. J'approfite totalement de ce que vous me dites. Mais cependant, j'avais essayé de parler de ses sentiments avec lui ou quoi que ça. Il n'avait vraiment pas l'air de bien aller, comme je vous le disais. Et il a refusé de me dévoiler ses problèmes. Donc, ça a peut-être un lien avec la situation, justement. Ouais, je vois. Pourrais-tu lui parler... Pourrais-tu simplement aller lui parler toi-même? Il a l'air de se confier plus à toi qu'à moi. Ensuite, on pourrait démystifier nous-mêmes le problème. Désolé, ilève. J'ai vraiment pas le temps de traiter ce cas-là pour le reste de la semaine. J'ai vraiment un cas de dernière minute à régler. Tu peux toujours demander à mon collègue Sébastien de t'aider au besoin. D'accord, je comprends, ouais. Merci tout le monde. Ouais? J'ai un sujet urgent à traiter. Est-ce que je pourrais te parler? Un instant, je vous prie, Emilia. J'ai peut-être oublié de fermer la porte, mais ce n'est pas une raison pour vous introduire de la sorte. C'est bon. Tu vas passer plus tard. Merci Alex, ta patience. Je ne te retiens pas plus que ça. Notre solidarité d'équipe va nous permettre de coincer le suspect. En fait, le projet Jean-Boré, ça avance-tu? Pour le moment, sur le projet Jean-Boré, tous les tests passent. Notre code est facile à comprendre pour les prochains programmeurs qui vont s'occuper de la maintenance sur le site. Il reste juste vraiment quelques petits détails à ajuster sur l'interface graphique du site web. Je crois bien que le code du projet, on va pouvoir le livrer au client ce vendredi qui arrive. Excellent. Bon travail. Dites bravo à l'équipe de ma part. Et maintenant, voici la conclusion. Pour conclure, nous n'avons eu aucune difficulté. Au contraire, nous avons eu des apprentissages. En effet, nous avons appris à différencier les bons comportements des mauvais comportements à adopter dans une entreprise en informatique. Et nous avons appris à différencier le langage non-verbal du langage verbal des personnes lorsqu'elles communiquent. Ouais! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501